Et à mes paroles, Val Thierre, salut à tous, j'espère que vous allez bien, le Thierreman pour vous servir. Les Guznam appellent le Thierre, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcelles représentant, Sexte Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur WSL, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors il va dire, take a seat, non ? Comme Fadjo a dit, yesterday's price is not today's price. Comme Fadjo Nomoku Wahewon, Valeru Demboudou, Valeru Thierre, c'est du Wolof. Tu peux inverser, ça veut dire la même chose. PDG Let's get it ! De retour sur WSL, et aujourd'hui je suis vraiment fier, honoré, de recevoir mon homeboy. Champion, homme de cœur, philanthrope, l'homme que l'on nomme Aurélien Duarte. Salut Aurélien ! Waouh ! Tu m'as fait frissonner le chairman ! Quel ring announcer ! Waouh ! Quel verbe ! Le chairman en chair, en muscle et en verbe. Merci infiniment pour cette joie, cette patate d'entrée de jeu rassemblée. Tout est dit, on pourrait s'arrêter là je crois. Merci infiniment pour cette invitation, merci. Merci à toi, franchement tout le plaisir est pour nous. Merci d'avoir fait le déplacement, ça fait un moment qu'on te suit, ça fait très longtemps qu'on te suit. Et il était impératif que tu viennes t'asseoir à ma table, sincèrement. Mille merci Aurélien. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ? Ok, on va faire très court. Aurélien Duarte, aujourd'hui né à Dakar en 1970, donc fais le calcul. Les cheveux blancs vont te donner une indication d'origine capverdienne, de parents du Cap Vert. Arrivé en France à l'âge de 3 ans, une enfance compliquée. Je ne fais pas le misérabilisme, mais des fractures, des 14 déménagements, des redoublions. Tu sais le petit boulet dans la classe, tu vois, on a différentes casseroles et moi j'étais vraiment celui-là. Donc enfance un peu compliquée, dévalorisation, manque de confiance, absence du père, une maman un peu dure. Tu vois, c'est compliqué quoi, compliqué émotionnellement. Donc soit tu développes la force, soit tu développes la fragilité. Moi, j'avais développé la fragilité. Donc une enfance un peu discrète. Et puis après, ensuite arrivé vers l'âge de 13-15 ans, l'adolescence, commencer le sport, commencer à vouloir changer. Rapidement compris que, waouh, on peut changer, c'est possible, même si moi ça m'a mis très longtemps. Commencer le sport à 13 ans et j'ai commencé à briller, à percer à 17 ans. Donc c'est à 4 ans quand même. Et donc l'expansion, la découverte de l'autre, la découverte de l'amélioration, la découverte que rien n'est figé. Grandir dans un quartier où tout paraissait un petit peu rigide, fermé, plafonné. Et pas que dans mes quartiers, dans d'autres beaux quartiers aussi, il y avait des limitations qui étaient différentes. Et donc un enfant pas très adapté à la cité, arrivé en 8 ans. Arrivé à 8 ans, je venais de la campagne, je venais des plages de Dakar, ensuite de l'Est de la France. Je suis arrivé là, je flippais, j'étais pas bien, véritablement. Quand on est dedans, on se rend pas compte de cette brutalité, de ce manque de nature, d'espace. Il y a de l'amour, il y a de la compassion, il y a de la joie, c'était kiffant. Mais il y a vraiment des brutalités qui sont habituelles, puisqu'on a connu que ça. Donc un petit peu en décalage avec ce monde. Et les colères qui arrivent vers la vingtaine, l'envie de boxer, et plutôt que de taper dans la rue. Aller à la salle de boxe, les arts martiaux, rencontrer la bête en moi qui se réveillait. Cette agressivité, cette violence, cette colère. Donc les arts martiaux, et puis rapidement, des combats, des victoires. On va y venir très bien. Donc aujourd'hui, ex-champion du monde, coach, accompagnateur, facilitateur, réveillé de champions et de championnes. J'arrive pas à mettre une étiquette. Et voilà, je facilite les individus et les groupes à aller mieux, à dégager la culpabilité, à dégager les ressentiments, les colères, les peurs, pour laisser émerger qui on est vraiment. Et à partir de cette haute posture, il y a d'autres idées qui viennent, plutôt des solutions. Et il y a d'autres angles de vue, d'autres rencontres et d'autres choses. Et voilà, tu disais que t'avais grandi au Sénégal. Moi, j'ai vu ici et là que t'étais arrivé très tôt et en famille d'accueil. Est-ce que tu peux nous parler, finalement, de cette étape de ta vie ? Comment, toi, tu t'es retrouvé en famille d'accueil ? Alors, je me suis retrouvé en famille d'accueil parce que, comme beaucoup de personnes qui viennent en France, vous vous souvenez, le centre-est, je le cite souvent, nous, on est venus en 73, plus 24 heures de bateau, nous, c'était 7 jours, je crois. Je sais, ce n'est pas un cadeau, tu vois, le périple, arrivé en France, on attend que ce soit l'Eldorado, que la famille en place. On avait ce mythe, c'est un peu les pays de la diaspora, de penser qu'en France, ce qu'on voit à la télé, tout est facile, c'est l'abondance, on va nous accueillir, tout est OK. Il y a eu une période comme ça, où on avait assez d'argent pour faire venir les émigrés, les payer correctement, années 50, 60, tout ça. Et après, ça s'est dégradé complètement. Donc, arrivé en France, ma mère, je pense qu'elle avait des petits problèmes d'alcool, je crois. Elle avait un petit peu des problèmes relationnels aussi. Elle avait déjà laissé deux enfants au Cap-Vert, que je ne savais pas. Donc, elle arrive en France, une femme déstabilisée, seule, qui a besoin de se construire, de trouver des papiers, un travail, et avec deux gosses dans les pattes, ça complique. Ça complique, donc elle a fait le difficile choix pour une mère d'abandonner ses enfants, de les placer. C'est lourd, hein, de laisser la chair de sa chair. J'imagine ce qu'elle a dû souffrir. Et en même temps, c'était la condition pour nous mettre en sécurité. Comme je dis souvent, je ne l'ai jamais vue boire, il y a plein de choses que je n'ai jamais vues. Je n'ai peut-être pas vu certaines de ses détresses, parce qu'elle les avait réglées. Et moi, j'étais assuré dans un lieu avec à boire, à manger, une stabilité, une sécurité. Et paradoxalement, du côté émotionnel, tu n'es pas près des gens qui t'aiment. Donc, tu penses ne pas avoir de valeur. Tu es élevé par des gens que tu ne connais pas. Des inconnus ont le droit de te punir. Des inconnus, même à l'école, les profs, tout ça, ça me faisait bizarre que des gens que je ne connaisse pas me nourrissent, m'enseignent et me disent que je suis une mère, donc je n'y arriverai pas. Ça donnait le pouvoir à tout le monde. Donc, ce passage, il fait que tu as un peu difficulté à avoir confiance. Le père qui devrait être fort, être là, te protéger, il n'est pas là. Et la mère qui devrait être douce, caline, et pareil, te nourrir et te rassurer, elle n'est pas là non plus. Donc, à qui tu vas faire confiance ? Donc, j'ai développé... Voilà, c'était assez dur cette période. On me disait que j'étais un enfant discret, timide, les épaules devant, intraverti, silencieux. J'avais peur. J'avais peur. Et le père était où ? Papa ! Don Pedro Silva Duarte ! Il était à Dakar en train de remplir des ventres. Il était en train de faire des enfants. Il est resté toute sa vie là-bas. Il est mort en 2000. Il était né en 1914, je crois. Faites le calcul, il est mort en 2000. Il a fait un enfant la dernière année de sa vie, à 89 ans, un truc comme ça. C'était un géniteur. Ce n'était pas un père. Je sais que ça peut vous froisser. Il y a des hommes qui ont la capacité d'aimer une femme physiquement, de la flatter, de la charmer, de lui faire l'amour, de la faire jouir, de la faire rêver, et pas de s'occuper de la progéniture. C'est un géniteur. Il a fait ça à je ne sais pas combien de femmes. Et chacune a voulu transformer ce géniteur, ce beau gosse, en père. C'est comme si toi, tu rencontres une meuf en boîte de nuit en train de faire la folle qui s'est tapé tout le voisinage, et que tu veux la transformer en mère ou en femme. Je ne te dis pas que ce n'est pas possible. Je te dis que le challenge, il est relevé quand même, tu vois. Donc lui, il faisait des enfants, il se baladait, mais il connaissait tout le monde. Il avait de nos nouvelles. Quand je suis arrivé en 98, 25 ans après être parti, à 28 ans, je suis allé dans sa case à Dakar, il y avait les affiches de mes combats. Il connaissait le nom de tous ses enfants. Il avait des nouvelles par les grands, le père de Stomy et tous mes plus grands frères. Il a toujours gardé le contact. Tu lui en as voulu ? Non. Non, je n'ai pas eu l'occasion, puisque je crois que je n'ai pas grandi avec lui. J'étais avec ma mère, il passait nous récupérer le dimanche, donc je n'avais pas d'attente. J'avais dans la base de mon programme cette carence, donc je ne peux pas en vouloir avec quelqu'un qui n'est pas là dès le départ. Si quelqu'un te fait une promesse et qu'il est là, quand il n'est plus là, tu sens ce manque. Mais s'il n'a jamais vraiment été là, je ne pouvais pas lui en vouloir. Et autre chose, j'ai eu des figures paternelles. Je ne m'en souviens pas trop, mais peut-être le foyer, je n'ai fait que deux mois. Mais à trois ans, tout seul, dans une caserne militaire, sans ma soeur, prends un enfant de trois ans aujourd'hui et fais-le passer deux ou trois jours sans ses parents. C'est vraiment un traumatisme. Je voudrais rappeler que deux enfants sur trois, on a eu une famille déséquilibrée. Donc, c'est normal qu'à l'âge adulte, on ait des difficultés. Jusqu'à mes 40 ans, je ne savais pas ce qui s'était passé avant mes 8 ans. Mon premier souvenir conscient, c'était Villejuif. La cité, le quartier, la vie arrivait. Avant, j'avais tout oublié. Arrachement, rupture, change de copain, change de langue, change de pays, change de région. Ça fait de toi un vrai caméléon, tu t'adaptes et les sept premières années de notre vie, les êtres humains fragiles et sensibles que nous sommes, nous avons besoin d'un cadre stable, tranquille, sécurisant pour justement développer la confiance qui va permettre d'explorer le monde. Ces brutalités, enfants, nous font, oui, nous adapter, mais dans la force, sans base, sans appui, sans base de recul. Et ça fait des gens, comme je le dis encore une fois, très apeurés du monde ou très agressifs avec ce monde. D'accord. Non, mais c'est très bien. Et tu parles avec le cœur, abat ton rompu et c'est tout ce qu'on aime. Livre-toi. Merci, c'est des questions qui ne le permettent. C'est très bien. Et tu vois là, tu as fait à peu près deux, trois mois en famille d'accueil. Et après deux ans, deux, trois mois en foyer, et après deux ans en famille. Ok, très bien. À quel moment t'as récupéré ta maman ? Et c'était quoi directement le feeling ? Même si t'as occulté volontairement parce que parfois le cerveau protège également l'individu, mais je veux dire, c'était quoi le feeling du moment quand t'as vu ta maman ? Alors, je ne m'en souviens pas trop parce que tu sais, les souvenirs, ils sont loin, loin, loin et puis je pense qu'on occulte certaines choses. Alors, j'ai plusieurs choses qui me reviennent. C'est que je crois que j'étais super content quand je l'ai retrouvé. Donc, j'étais placé de trois ans à cinq ans. Ok. Voilà, pendant deux ans. Donc, c'est quand même des années qui définissent ta vie. Tu vois, on sait que les sept premières années de la vie et notamment même les trois premières années, c'est vraiment très puissant. les mille premiers jours. J'ai le souvenir que moi, je suis arrivé, ma mère revenait, je crois, à Noël. Elle venait une fois ou deux par an nous voir. On avait des nouvelles, des colis, des lettres. Donc, il y avait un contact. Je prends cet exemple. Il y a des enfants de militaires dont le parent était très absent et qui ne ressentent pas le manque du père parce qu'à la maison, la photo du père était là. La mère honorait les valeurs du père en son absence. On parlait du père. Donc, il vibrait, il était là. Et puis, attention, quand ton père va rentrer, tu vois, il y avait cette présence. Et donc, moi, j'ai eu la présence de M. Jardin, ce père de famille, mineur, 1973, famille dans l'Est, un salaire qui nourrit toute une famille. Ça existait. Une femme, Mme Jardin, qui élevait ses quatre enfants plus nous deux qui avaient une chambre là-haut pour des enfants, de la DAS. Ils recevaient de l'argent. Donc, un truc, les lapins dans le fond du jardin, le potager, le dimanche à la messe, famille, la base traditionnelle française. Donc, il y avait un père. Il y avait le curé le dimanche. Il devait avoir des cousins. Je n'ai pas manqué d'images paternelles et d'images d'hommes. Et arrivé à cinq ans, ma mère m'a fait cet autre cadeau d'arriver avec un homme. Et comme ma mère était une femme qui avait, je pense, qui était très petite fille dans sa tête, très jeune fille dans certains points de vue émotionnels, elle avait besoin d'un homme beaucoup plus mature. Donc, elle a pris un homme que j'appelais mon papy, un vieux. Il était en 1909. J'étais élevé par un homme qui a connu la Première Guerre mondiale, les premiers avions, qui ne savait ni lire ni écrire, qui a travaillé dans les champs, qui a... C'est un truc de fou, quoi. Qui a connu la guerre civile espagnole, la résistance en France. Donc, un vrai bonhomme. Et à mes cinq ans, il était là. Papy. Moi, je l'appelais papy. Il m'a dit, c'est papy, c'est ton papy. Ah, d'accord. Eh bien, moi, je vais sauter sur les genoux, je vais faire des bisous et j'ai appris à cet homme la tendresse, la caresse et j'ai... Ouais, je lui ai dit, c'est mon papy, ok. J'ai un père, quoi. Il est un peu vieux, mais il y en a un à la maison. Et ça change tout quand tu rentres à la maison et qu'il y a un bonhomme. Tu ne poses pas ton cartable pareil. Tu ne fais pas les mêmes choses. Avec tout le respect que j'ai pour les mamans. Et donc, voilà, la découverte du sport, l'amour du sport. Moi, j'ai vu que tu étais un amoureux, d'abord, du basket. Ouais. Tu étais un amoureux de basket. Ouais. D'accord. On est à peu près dans les années 80. 90. Avant ça, vraiment, il y a eu amoureux du foot. Tu sais, j'arrive à la cité, tout le monde jouait au foot. À l'époque, il n'y avait pas les terrains de basket. C'est après les années 90 que c'est arrivé. OK. Donc, nous, on avait terrain de foot. Donc, si tu veux être dans le groupe, il n'y avait pas les ordinateurs. On n'avait pas, comment dire, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas les caméscopes, les magnétiques. Il n'y avait pas ça. Donc, il fallait aller dehors au contact de la vie. Il fallait que tu aies un talent à proposer aux autres. Courir vite, raconter des blagues, être dans les buts. Il y avait un truc, tu vois. Et donc, j'allais au foot pour être avec les copains. Et j'étais nul. Mais quand je te dis nul, c'était une catastrophe. C'était deux pieds gauches. Je ne comprenais rien au jeu. J'avais peur des bousculades. Mais les copains me prenaient. Et à force d'être nul au foot, il y avait un rôle que personne ne voulait au foot. Qui va dans les buts ? Moi, j'y vais. Et aller dans les buts, déjà, tu vois que les gars te regardent, tu existes. Tu prends une responsabilité, quoi. Tu es le plus petit, tu es le plus fragile, tu es plein de plâtre et tu prends la responsabilité. Parce que tu sais le goal, tu as une seconde dans le match. Si tu arrêtes le but, tu es la star. Si tu le prends, tu es down, quoi. Et j'avais besoin de vivre ça aussi, tu vois. D'être peut-être évalué par rapport à mes actions et pas par rapport juste à mon corps physique. Et donc, je vais dans les buts et je commence à bien goller. Je commence à... Tu me rappelles un souvenir, là. Je commence à plonger, à arrêter des trucs, à faire ce que les autres aimaient, à me déchirer, mais je m'en foutais. Aurélien, il plonge, on le prend dans les buts. Et à force de jouer avec les mains, je commence à kiffer, toucher le ballon avec mes mains. Basket. Et là, je commence à grandir, à grandir. Je fais du tennis de table en club, du karaté en club, la ville juive. Je vais jusqu'à la ceinture marron. Pas de compétition. Mais je commence vraiment à apprendre la discipline. Quatre fois par semaine, j'ai un rendez-vous avec des gens forts dans quelque chose et que je vais copier et modéliser et regarder. Comme peut-être toi, quatre fois par semaine, tu vas en bas des blocs et tu regardes. Et tu es impacté par ce que tu vois. Tout simplement. L'environnement, nous impacte beaucoup. Donc, il y avait ça. Et après, c'est arrivé vraiment le basket. J'ai fait karaté, tennis de table en club, le foot avec les copains. Puis, j'ai un peu lâché après Verses, 17 ans. Et arrivé, terrain de basket, je crois, arrivé au lycée. Il y a un playground. Ouais, ça commence à jouer. Et je parle de ça, 87, ouais, 87, 88 par là. C'est vraiment tôt. L'arrivée de Jordan, l'arrivée de la NBA, l'arrivée de Canal+, c'est un truc de foutu en même temps. Donc là, je me passionne pour le basket. Et l'année de mes 17 ans, je prends 17 centimètres. D'accord. Après, dû à l'accumulation de sport ? Allez, on va y aller. On va y aller. Dû à ce que je pense dans ma tête, la pensée agit sur la matière. Je vais déplacer cette tasse, je vais casser cette tasse. Il y en a qui arrivent, oui, et ils meurent rapidement. On a l'histoire de Bruce Lee. Regardez les gens qui prennent leur chi et qui font des démonstrations avec. L'énergie, elle sort. Et ils ne vivent pas vieux, ces gens-là. Donc, quand ma pensée était « Tu es fragile, tu n'as pas de père, tu es un boulet, tu es une inquiétude pour ta mère », qu'est-ce que je vibrais à ce moment-là ? Le doute, l'inquiétude, le ressentiment, la peur. Immédiatement, il y a des hormones, des courants électriques qui me traversent. Même si tu dis « Je suis plus fort que ça », ça me traverse, ça envoie à mon cœur des émotions, des émotions basses, de culpabilité, de peur, de ressentiment, de détestation. Et ces émotions, elles agissent immédiatement sur mon corps. Quand j'ai commencé à changer la manière dont je pensais « C'est possible pour moi », lui a réussi, il faut s'entraîner. Quand j'avais des exemples concrets, palpables, que je pouvais rencontrer, quand la manière de penser a commencé à changer, que les émotions étaient plus fertiles, plus dynamiques, plus joyeuses, le corps s'est transformé avec et je sais que ça te chamboule parce que tu penses que ce qui transforme ton corps, c'est la muscu, c'est les médicaments, c'est ce que tu mets dans ton corps, que c'est l'extérieur, les maux des autres. Et oui, ça agit sur toi. Bien sûr que oui, là aujourd'hui, mes maux, ils agissent sur toi et je le souhaite. Et je souhaite aussi que tu prennes conscience que ces maux, tu peux te les approprier, ils t'appartiennent et que si jusqu'à aujourd'hui, tu t'étais dit « Je suis une merde, je ne suis pas capable, ouais, les mecs des quartiers, c'est dur, ouais, on n'a pas la bonne couleur. » Ce sont tes croyances qui te limitent. Ne me crois pas. Pendant une semaine, je change ces pensées. Je suis capable, ma couleur est un avantage, mon sexe et ce que je suis, mon côté parler un peu quartier, ça peut me donner un charme et je veux aussi apprendre un autre vocabulaire, développe des choses mais reconnaissez ça, c'est la pensée qui agit sur la matière, tout simplement. Et bien sûr, après la répétition, le travail et tout ça. Et c'est bien vrai, bien juste tout ce que tu dis. et c'est bien, t'es spontané, t'es passionné, nous on aime ça, on aime ça, c'est bien. Et voilà la découverte du kickboxing cette fois-ci. Ouais. C'est juste après ? Ouais, c'est juste après. Donc vraiment, basket de 87 à 91. D'accord. Playground, machin. Je frôle ce qu'on appelait à l'époque la National 4 à Bourg-la-Reine. Il y avait So à côté, une équipe qui jouait en Ligue 1 à l'époque, vraiment. Je frôle le haut niveau mais je vois, je ne peux pas, je ne peux pas. J'ai commencé à 17 ans, je n'ai pas les basiques, je n'ai pas les fondamentaux. Tout seul en 1 contre 1, je ne suis pas mal mais je n'ai pas de main gauche. Stratégie de jeu, je n'y comprends rien. Tu sais, il y a des postes au basket, on joue sans ballon. Je suis largué. Moi, j'aime prendre le ballon et foncer au panier, tu vois. Et le basket, ça me plaît mais je me rends compte que je ne pourrais pas aller où j'ai envie d'aller, c'est-à-dire au sommet du monde. J'ai envie d'aller à un truc, il faut que je sois le meilleur du monde. Et en kickboxing. Voilà. Et justement, avec le basket, arrivent un peu les dunks. Il n'y avait que ça en 89, 90. Je sens une expression de colère. Donc, j'arrache des arceaux, dunks carrière, moulinette. Et quelle fierté, quelle fierté pour un petit minot de ville juive, d'un mètre 88, 87, tu vois, de voir à la télé Terrence Stansbury, Michael Jordan, les pros qui sont à Levallois faire des dunks. Et moi, l'incapable, le nul, je fais des dunks avec eux, je monte au-dessus de 3,05 mètres et je fais des trucs et je leur colle des contres et waouh, waouh, la confiance. Je vais de ville juive jusqu'à Birrakem en vélo, à pied ou en métro pour rencontrer les basketteurs NBA pro. J'ai envie de te partager ces perles. J'allais jouer avec eux. Je suis parti en Thaïlande pour aller rencontrer les meilleurs. Donc, le kickboxing arrive en 90. Je dois changer de club. Et pour dire la vérité, on est toujours attrapé par ce que l'on fait. Un an avant, mon club m'avait rajeuni d'un an parce que j'étais trop frêle pour rester un an de plus en espoir avant de monter en seigneur. L'année d'après, la fédération s'en rend compte, même s'il n'y avait pas Internet avec les licences. Tu art, il est dans 70 ou 71. Donc, tromperie, il y a une tricherie. Le club a une amende et moi, pendant un an, je suis privé de compétition. Même si j'étais mineur au moment des faits et même si, comment dire, j'avais accepté, j'avais écouté mon entraîneur. Et donc là, je me retrouve à Bourg-la-Reine, donc dans ce club où ça joue pas mal, tu vois, deux entraînements par jour, de la muscu, ça commence à... Et là, je ne peux pas faire les matchs. Donc là, je me rends compte que j'ai la rage et il y a un endroit pour ça. Et comme de par hasard, dans la salle où je pratiquais les karatés de 13 à 17 ans, il y a dix initiations, découvertes, kickboxing, été 91. Un cours a offert et comme j'ai animé pendant des années, c'est dans les villes, découvertes, avec Patrick Réa et Francis Hamdaoui, mes deux premiers entraîneurs. Et là, je vais à la salle, je fais l'échauffement et dis-toi, le petit gamin là, j'ai pris 17 centimètres, j'ai 4 ans de tennis de table dans les pattes, la vitesse, la répétition, le basket, je monte ma main à 3,20 mètres, t'imagines ça sur un coup de pied, la coordination, j'ai tout, j'ai juste pas la garde, tu vois, et j'ai la mémoire de 4 ans de karaté dans ma salle, les mawashi, même si je passe pas la hanche, c'est pas des coups, les tips, les frontkicks, et je tape au pao, ça part, bim, je vois les gens tournent la tête et dans cette salle où j'avais été médiocre, dans la même salle, encore une fois, j'attire l'attention et l'attention, noble, waouh, on considère ce que tu fais, pas tu nous fais peur ou on te craint, tu vois, il y a quelque chose chez toi qu'on a envie d'avoir, tu deviens inspirant, je devenais à mon tour ce modèle qui m'avait permis, moi, en regardant les autres modèles, de devenir ça et donc je m'inscris au kickboxing, je garde le basket, je fais les entraînements un an et je m'inscris au kick et la première année, à l'époque, il y avait beaucoup dans l'année 90, c'était pas aussi vulgarisé, les salles classes qui semblent bon, c'était quand ça puait qu'on allait faire de la boxe, tu vois, et donc mon entraîneur, inscrit en septembre, octobre, novembre, au mois de novembre, je suis sur le ring, un combat, sans casque, sans protège-tibia, avec des gants, la coquille protège-dents et plein contact, j'ai jamais fait d'assaut, jamais fait d'éducatif, au bout de trois mois, je suis sur le ring, à Villejuif, dans ma ville, à Guy Boniface, toute la ville est là, on l'a vu un pro-basket, on l'a connu jeune, là il fait de la boxe, tout le monde veut voir jambes de laine, on m'appelait comme ça, avec tu sais les chaussettes quand t'as la plaque là, jambes de laine, il fait de la boxe taille, mais vous êtes taré ou quoi ? Ce mec là, on joue au foot, il se cassait les os, et premier combat à Villejuif, bagarre générale, entre deux cités de Villejuif, ils ont failli annuler mon combat, et ils gardent le combat quand même, et je boxe, et je gagne KO, au troisième round, et c'était le championnat de France, classe C, donc quart de finale gagné, demi-finale gagné, finale gagnée, je suis champion de France, la première année, trois combats, trois KO, je fais un combat de gala, encore un KO, classe B, en boxe taille, que des KO, en kickboxing, que des KO, invaincu, classe A, invaincu, pendant quatre ans, j'étais invaincu, j'étais un phénomène, je ne me rendais pas compte, grand, maigre, j'arrivais avec la tête du Chicago Bulls, sur mon short, j'arrivais avec un poste, public ennemi, et qu'est-ce qu'il fout là, ce mec ? Et voilà, j'ai un petit peu surpris, j'ai fait beaucoup de KO, beaucoup de réussite, ça m'a permis d'avoir mon bac, de trouver une meuf, de trouver ma voie, de faire Staps, le sport m'a vraiment canalisé, empêché d'être trop violent, ça m'a permis de rentrer dans la sécurité, travailler la nuit, travailler en protection, et avoir un métier, ça m'a vraiment changé ma vie. D'accord, et de faire du mannequinat aussi ? Du mannequinat un petit peu ! Oui un petit peu, quand j'avais le nez encore un petit peu droit, il faut chercher des gueules un peu. Ça va, il n'y a pas trop de séquelles, ça va ? Ouais mannequinat, il y a eu Rumble qui m'a beaucoup suivi, la marque hip-hop qui est encore existante aujourd'hui, sinon j'avais défilé pour Kenzo, Gauthier, Castel Bajac, fait quelques pubs, tu sais, quand tu prends des coups dans la gueule, la plus grosse prime que j'ai prise dans ma vie, c'est 10 000 euros, en fin de carrière en Espagne, je tournais entre 3 et 5 000 par combat, 3 000, c'est quand tu me voyais dans Karate Magazine des années 90, quand tu me voyais à Eurosport et Canal+, que les gens pensent que je roule sur l'or, c'est vrai que je me débrouillais mal, je n'avais pas de sponsor, je n'avais pas ce côté business, j'avais aussi la diabolisation de l'argent, donc je ne gagnais pas beaucoup, j'avais trois métiers à côté, agent de sécurité, je travaillais la nuit, j'étais, comment dire, je donnais des cours et je travaillais au centre aéré avec les enfants en les vacances, je ne me reposais pas, pour ça que je me cassais, je n'arrivais pas à m'occuper de mon couple, j'étais trop dispersé, je pensais que les sponsors allaient venir et que l'argent allait venir, non, il faut un commercial, il faut un mec pour aller chercher ça, donc véritablement, je galérais beaucoup, et quand tout d'un coup, tu fais une photo, un truc, un mec du ring de boxe, il dit, je fais des photos pour la mode aussi, viens faire un essai, tu te retrouves dans une salle comme ça, on te maquille, il y a un truc, il y a des lumières, tu n'as pas mal, il n'y a pas de douleur, on dit, écoute, mets cette chemise, va au bout là-bas et reviens, et je te donne 3000 euros, tu te fous de ma gueule toi, moi 3000 euros, c'est 8 semaines de douleur pour les avoir, c'est quoi ce monde, et ça m'a ouvert à d'autres choses aussi, puis c'était aussi gratifiant d'être dans autre chose que de la souffrance et de la douleur tout le temps. Et c'est bien vrai, et bien juste tout ça, mais en termes de confiance, là tu disais tout à l'heure qu'au départ, au préalable, à Villejuif, t'étais le petit qui arrivait un petit peu sur la pointe des pieds, le petit qu'on protégeait, qu'on avait tendance à couver un peu, là, t'es celui qui arrache tout sur le riz. Pour la confiance, c'est comment ? Ah, c'est puissant, ça se résume en une phrase, c'est le succès qui nourrit la confiance. C'est tout, regarde, là je décide de poser mon verre là, j'ai réussi, mine de rien c'est de la confiance, si jamais un gars je le mets là et qu'il tombe, ma confiance ça descend tout de suite, c'est la réussite. Et qu'est-ce que c'est réussite ? Obtenir ce que tu veux. À la fin de la journée, j'ai rangé ma chambre, j'ai bien répondu, j'ai pas fait gueuler ma mère, j'ai rendu service, c'est le succès qui nourrit la confiance. Et les sportifs, on évalue nos succès, on les mesure, on les écrit, donc on voit quand on a réussi. Et c'est ça qui nourrit notre confiance, chaque entraînement, on se teste, on se met dans le dur et à chaque rône, on voit si on a réussi. On a des progressions qui sont mesurées. Est-ce que tu mesures, toi ? Combien de repas tu fais à tes enfants ? Comment tu gagnes par mois ? Comment tu gardes ton calme ? Comment tu prends soin de ta mère, de ton père, de ton frère, de ton quartier ? Comment quand les gens te voient, tu leur demandes de leurs nouvelles ? Je sais pas, comment les gens dans ton bureau ils sentent bien ? Comment tu crées un espace ? Ils note ça ! Et tu vas dire, ouais, mais je fais tout ça, fais la liste ! Et c'est ça qui nourrit la confiance, arrêter de chercher les validations à l'extérieur, le regard de Dieu. Les gens t'aiment, avancent. Et ta confiance, c'est toi qui la détermine en disant, je me fixe des objectifs. Et quand je les ai atteints, je célèbre. T'as vu la fin des combats ? On lève les bras, on nous met une ceinture et des confettis, on se tombe, on va boire un coup, on fait la fête, on en parle dans les journaux, on trimballe notre ceinture partout ! En 96, même combien d'années après ? On la montre encore ! Excellent ! Parce que je fais un petit kiff ! Excellent ! Tu te dis que c'est possible pour toi ! Et voilà quoi ! Donc, Excellent ! Félicitations ! Le succès nourrit la confiance, retiens ça ! C'est très bien ! Et est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas moi comment ce monde s'articule là, mais est-ce que tu as encore des rentes ? Alors pas du tout ! Parce que si on est gagné, tu as un contrat pour un combat, et à ce combat, tu gagnes, voilà ! Et tu gagnes cette somme-là, après c'est tout ! Tous les mois où je n'avais pas de combat, il n'y avait pas d'argent ! C'est pour ça que je travaillais, il y avait des combats tous les mois, mais ça ne gagnait pas assez, c'est pour ça que je travaillais à côté ! Mais même quand tu as décroché le Graal, à savoir la ceinture ! Bien sûr ! À l'époque, souvenez-vous, 96 ! C'était quoi la boxe-taille ? Deux magazines, une fois par mois à Canal+, les sponsors, c'était le grec du coin, des petites marques, même si après, il y avait des gros plateaux avec Canal+, et Samy Kepchi, où là, il y avait beaucoup de sous, et il y avait d'autres parties, mais c'était quand même vachement rare ! Tu vois ? Il n'y avait pas l'attention qu'il y a aujourd'hui ! Aujourd'hui, je connais des boxeurs classe A, depuis les années 2000 ou même un peu après, qui boxent ou qui ne boxent pas, ils ont Venom qui donne tant, Everlast, des marques, des entreprises, des sociétés, tous les sports reconnus ont ça ! Ils travaillent à l'RATP, tous les sports olympiques ! Nous, on n'avait pas cette connaissance en boxe-taille ! Moi, c'était les combats qui rapportent ! Alors que ce qu'ils rapportent, c'est les partenaires, les sponsors, les villes, le marchandising, les interviews, les séminaires, c'est tout ça qu'ils rapportent ! Mais nous ne le savions pas ! Je sais qu'un copain m'a dit là, il m'a dit Aurélien, moi je boxe, il m'a dit, mes revenus, les combats, c'est 30% ! 70% c'est les partenaires et les sponsors ! Mais nous, on ne se sentait pas légitimes ! Je vais voir qui, qui me connaît ! Donc quand quelqu'un nous donnait un t-shirt, on était contents ! Et à côté de ça, bien sûr, tu avais Dida, Le Banner et d'autres mecs qui étaient sous les feux des médias et d'autres qui avaient ce côté business que je n'avais pas ! Et bravo à eux, je l'ai appris aujourd'hui ! Des regrets ? Il y a eu ! Oh, il y a eu ! Bah ouais gars ! Bah ouais ! Bien sûr que oui ! Quand en fin de carrière, tu raccroches à 41 ans il y avait des litres de sueur, tout ça, et tu regardes, pas de reconnaissance, de l'extérieur. Bien sûr que j'ai eu cette période d'amertume où les sportifs grossissent, sont dépressifs, sont durs avec leurs élèves ou font le combat de trop. J'étais pas bien, j'ai pas de maison, j'ai pas d'argent de côté, j'ai arrêté ma carrière de boxeur, j'ai pas un sou de côté, j'ai des enfants, une femme, il faut que je retourne au turbin et que je rebosse encore. Je me voyais pas me prendre une retraite à 41 ans, mais peut-être avoir, tu sais, un an ou deux pour me poser, structifier, ouvrir ma salle, mais il n'y avait pas tout ça. Trop de plaies d'enfance, trop de dévalorisation, trop de colère après ma mère, après mon père, après les femmes et tu peux pas briller quand tu traînes ces casseroles au cul. Donc, il y avait cette colère et après le travail d'identification. Waouh ! Si je regarde mon passé, regarde ton passé là, quel était ton passé, d'accord ? Et regarde tout ce qui a été horrible, tout ce qui a été dur, tout ce qui a été catastrophique et je sais qu'il y a des choses qui l'ont été. Regarde immédiatement comment tu te sens. cette apathie, manque d'énergie, des motivations, tout de suite, alors que tu ne fais qu'avoir une pensée de quelque chose qui n'existe plus. Regarde maintenant, projette-toi à partir de ce passé douloureux ou difficile dans le futur. Ah, ça va être pareil. Et encore avec une pensée qui n'a rien de concret, avec un futur qui n'existe pas encore, tu t'abîmes aujourd'hui. Eh bien, ce que tu vas faire, comme moi, c'est encore une fois, prendre une feuille et écrire dans ton passé quel qu'il ait été, d'écrire toutes les difficultés sur la case de gauche parce qu'elles sont vraies et à partir de ça, écrire toutes les leçons, tous les enseignements, tous les bénéfices et tous les avantages que tu en as retirés sur la colonne de droite. Par exemple, mon père n'a pas été là, on est nombreux. J'ai appris à faire seul, j'ai appris à me débrouiller, j'ai appris à trouver d'autres modèles. Waouh ! Tu saisis ? J'ai reçu de la violence dans ma vie. Ben, je ne l'ai pas rendu cette violence quand j'étais enfant, j'étais pur amour. Je laissais ma mère me taper parce qu'il fallait qu'elle sorte sa colère et que moi, j'étais peut-être, j'avais la fragilité, c'est vrai, je n'avais pas la capacité de me défendre, mais je permets à cette femme, si elle tapait quelqu'un dans la rue, elle serait allée au commissariat et on me privait de ma mère. En recevant la violence de ma mère, ça me permettait de me rendre compte où les adultes souffrent, où ce monde est injuste. Moi, plus tard, j'apporterai de la justice et de la justesse et j'essaierai de ne pas taper les enfants. Si tu as manqué d'argent, ça t'a développé ta capacité à en chercher. Donc, véritablement, regarde ton passé et regarde-le avec qu'est-ce qu'il y a de bon. Comment tu as été payé autrement qu'en euros, en voyage, en rencontre, en découverte, en nouveaux endroits, en aventure, en expérience. Tu saisis ? Et là, ça te redynamise et tu peux avoir un présent meilleur et un futur qui le sera tout autant. C'est bien. Que de belles paroles, frère. Que de belles paroles, frère. Les lois universelles. Il y a les lois de notre tête et il y a les lois universelles. Apprenez-les. C'est très bien. Tu nous fais du bien, Aurélien. Nous, c'est cette lumière qu'on veut. Franchement, toujours le sourire dynamique. Merci pour ces mots, Frangin. Merci. Tu sais, tout à l'heure, on parlait même en off de ta grande famille, de la grande famille de Duarte. Et tu m'as dit en off que Tommy, tu l'as connu très tard dans ta vie. Son papa, Luis Duarte, également, qui est ton grand frère. Est-ce que tu peux me raconter comment vous vous êtes reconnecté ou du moins découvert ? Waouh, c'est découvert. Il est beau ce mot. Découvert. Retirer les couvertures, retirer les peluches. Alors, comment un homme ne peut-il ne pas savoir qu'il a des frères, des sœurs ? Je t'explique simplement. Mon père, il a plusieurs femmes à Dakar, plusieurs maîtresses. Il est marié avec une seule et voilà, il plante des graines partout. Donc, ces femmes ont des enfants. dans l'année où moi, je suis né, 70, il y avait quatre femmes différentes enceintes de mon père dans le même pâté de maison. T'imagines l'état de ma mère, t'imagines la colère, tout ça, la jalousie. Et donc, ces femmes, elles ne sont pas copines. Elles sont rivales, vous êtes bien d'accord. Deux maîtresses, souvent, quand elles se rencontrent, ça ne sent pas bon. Elles sont rivales. Donc, ces femmes, déjà, ne se parlent pas entre elles. Donc, quand l'enfant naît, elles ne vont pas lui dire tu as un frère, machin, parce que l'autre femme femme à l'autre pour qui allait le garder Pedro ou quoi, Pipi, tu vois. C'est mon grand-père, mon père, pardon, le grand-père de Stomy. Et donc, ces femmes, quand elles quittent le Sémégal, elles ne se connaissent pas. Mais mon père, le dimanche, lui, il savait qu'il avait des enfants donc de temps en temps, les plus grands, Louis qui est décédé, mon grand-frère Louis, c'est les autres qui sont à Dakar et d'autres. Il prenait sa voiture et il faisait le tour de ses maîtresses et il allait récupérer les gosses pour nous faire des tours ensemble. J'ai une ou deux photos mais moi, je n'ai pas le souvenir, j'avais moins de trois ans. Alors que Louis et tous les autres savaient que leur père avait des enfants là-bas, des enfants là-bas, ils le savaient, les grands. Donc, quand toutes ces femmes sont revenues, une grande partie en France, une s'est installée à Sarcelles, une s'est installée dans le 91, il y en a qui étaient installées dans le 94, mais ma mère ne m'en a jamais parlé. Jamais. J'avais ma soeur Virginia, ma plus proche, et mon frère Jeannot Hariot et ma soeur Luch, Maria Delourde, qui sont qui sont un dans le nord et l'autre dans l'est, c'était ma soeur près de moi. Pour moi, c'était ma seule famille. Et je me rappelle qu'à 13 ans, quand j'habitais, j'habitais un an à Atis-Mons, avant de m'installer à la ville juive, il y a une fois, j'arrive chez moi et je vois Félino, un beau black kela, Rasta, truc, tu vois, c'est ton demi-frère et tout. J'avais passé une soirée avec lui, tu vois, c'était passé à autre chose. Et on avait pu reparler après, on avait pu reparler. Et un jour, à 17 ou 18 ans, je suis à Saint-Michel avec mes poteaux, tu vois, à 87, 88, en train de crâner dans la rue, en train d'aller manger un grec. À l'époque, il fallait aller dans le 13ème, il fallait aller à Saint-Michel pour trouver un sandwich, tu vois. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a bouffé moins de cochonneries. Et donc, je me promène là et je vois un mec qui arrive devant moi. T'imagines, 17 ans, la colère, le truc, 1m87, les tréhiers militaires, le poste. Il y a un mec qui se met devant moi et tu te décomposes, tu ne dis plus rien. Il dit oui, bonjour, je m'appelle Louis, je suis ton frère. Et tu étais là et tu regardes tes potes, tu te parles deux secondes avec lui, tu te crattes la tête, 87, 88, il n'y a pas de portable. Donc, tu prends tout le métro pour rentrer à la maison, tu imagines mon frère, on ne te dit pas ton cousin germain ou comme dans les... Frère, quoi. Et lui, il ne m'a pas dit demi-frère, il m'a dit frère. Je rentre à la maison, hé maman, qu'est-ce qui se passe là ? Je suis dans la rue, il y a un mec qui me dit que c'est mon frère. Et comment il t'avait reconnu ? Ben, il savait. Depuis que j'étais né, souvenez-vous que les grands à Dakar, ils savaient que notre père faisait des petits. Et donc, ils savaient qu'il avait eu Aurélien et Virginia avec Jujine qui était de Mont-de-Sousseg. Ils connaissaient tout ! Mais c'est juste qu'ils ne se communiquaient pas entre eux à l'époque, ils ne parlaient pas. Et donc, on se croisait au fait qu'à Verdienne, je n'y allais pas ou très rarement. J'allais surtout au fait du côté de ma mère. Ma mère avait neuf frères et sœurs. Donc, cousins, cousines, j'étais toujours de leur côté. Et du côté... J'ai Cap-Verdienne aussi, la maman. ma mère Cap-Verdienne aussi, Cap-Vert de Mont-de-Sousseg. Et du côté de mon père, donc des enfants, je n'y allais jamais puisqu'elle était en guerre avec lui, elle n'a jamais donné de nouvelles, ils ne se sont jamais parlé depuis la séparation à Dakar, tu vois. Donc, j'avais grandi uniquement du côté. Et quand je lui dis ça à ma mère, elle m'a dit bon ben, t'es prêt, assieds-toi et elle m'a dit quelques mots là-dessus. Et c'est là que je me suis renseigné, donc Zizit, d'autres frères et je l'ai laissé tomber parce que j'avais ma meuf, j'avais... Je n'ai pas voulu chercher, c'était trop. J'ai appris qu'il y en avait... Quand on a un, quand on apprend qu'il y en a 28, au Portugal, en Hollande, d'un côté, c'est génial. On s'est réunis, on a fait des stades, des fêtes dans des stades, on a fait des trucs, gardé des contacts, mais c'est très très dur. Et ce qui était très fort, c'est que donc, je rencontre Louis. Et moi, je commence en 87, 88 à écouter du rap. Je traîne dans le 94 à Gentilly avec Sleo. Je ne sais pas si vous avez connu, à l'époque, ils étaient avec... C'était un peu le groupe Jimmy Jay, il y avait Solar avec eux, il y avait Fab, après Coma, tout ça, ceux qui étaient du 18e, il y avait Fab. Et donc, je traîne avec eux, tu vois, façon hip-hop, plutôt quartier sud, il y avait... Il n'y avait pas loin, il y avait Sully aussi, il y avait les Little, tout ça, parce que le hip-hop était très important dans ma vie. Et donc, je traîne avec eux et limite à des concerts à l'espace, au concert de Team Dog, à l'espace Ornano, où ils disaient fuck Compton, tout ça, il y avait un mec qui levait un t-shirt avec marqué Compton et c'était Stomy. Mais quel bouffon, lui, tu t'aimes pas, t'aimes Compton, elle ne vient pas au concert de Team Dog, tu vois. Et je l'ai croisé plein de fois comme ça. Et un jour, je dis putain, mais je regarde ses chansons, tu vois, Ministère Hammer, dédicace à la famille Duarte, Gilles Duarte. Mais pareil, je dis Hammer, mais c'est qui lui ? Dis-lui, mais c'est ton neveu, c'est le fils de ton frère. J'ai dit putain, mais j'ai 21 ans, on a un saturn, on est croisé des soirées, il faisait de la boxe anglaise, on aurait pu se boxer, on aurait pu se taper dessus, avec les histoires de conneries de gang, on s'est peut-être couru après, on s'est peut-être tiré dessus. Et c'était mon neveu, quoi, je le savais pas. Et un jour, un journaliste qui fait la couverture pour un de mes combats, il couvrait Stomy pour un événement, et Stomy était en répétition, je crois, à la Cigale, en dessous, il y a une salle de répétition, la Boulle Rouge, je crois, une salle. Et Stomy chantait là, et le journaliste me dit, ben je vais te le présenter, donc j'arrive dans cette salle-là, et Stomy, je me rappelle, il répétait, il s'arrête-mette, il regarde comme ça, et il me dit, j'ai cru que c'était mon père, rajeuni de 20 ans, qui rentrait dans la salle, et c'était moi. Et je l'arrête comme ça, et il me dit, ah, Aurélien Duart, et je dis, Gilles Duart, et on se prend dans les bras, et je dis, bon vas-y, il faut qu'on s'éclaircisse là, et il me dit, ouais, je te suis dans les combats, et moi je te suis dans la musique, et je dis, c'est qui ton père ? Il me dit, ouais, mon père, il s'appelle Louis, on le surnomme Zizit. Il me dit, mais moi j'ai un frère qui s'appelle Zizit. D'accord ? Et il me dit, toi ton père, il s'appelle comment ? Je dis, ben moi mon père, il s'appelle Pedro Silva Duart, et tout le monde l'appelait Pipi. Il dit, mais c'est mon grand-père Pipi. Donc je le regarde comme ça, on a quatre ans d'écart, habillé pareil, je lui dis, mais je suis ton oncle alors ? Il me dit, ah ouais ? Et à partir de ce moment-là, on a créé des liens forts, on s'est suivis, on s'est soutenus, il a organisé des galas pour que je puisse boxer, il a même payé, on s'est fait pour des interviews, des trucs, et je l'ai encore eu il n'y a pas longtemps. Donc imaginez un petit peu les folies de cette vie de planter des graines partout. D'accord. Et bonjour à toutes les autres sœurs, les autres frères, et tout cet ambroglio, cette toile d'araignée, cette nivelleuse familiale qui est fantastique, qui est riche, et en même temps qui est tellement déstructurante et déstabilisante. Et là, la famille est toujours soudée ? Toujours, on se voit, il y a des liens, je sais que les frères et sœurs se voient, il y a des fêtes capverdiennes, les fêtes, ils se parlent entre eux, on essaie de croiser des choses, de faire des interviews, quand quelqu'un a un événement, on a pas mal de personnages publics chez nous, donc quand quelqu'un a fait un événement, ça renie la famille, ouais, il y a des anniversaires, des soirées, des trucs, on garde le contact, et c'est assez difficile, on garde le contact. Mais c'est ce qu'on retiendra, et c'est très bien, c'est très bien au passage. On le salue, notre cher frère Stomy. Ah là là, qui était sur scène, il y a une semaine, là, on dirait qu'il a 20 ans, il jette de partout, il a la patate. C'est bien, c'est bien. D'où lui vient cette énergie ? Abdoulaye, il sait, il sait. Et brièvement, je ne sais pas si tu avais prévu la question. Bien sûr, je t'en mets un petit cadeau. Merci déjà. Des tomates de mon jardin. D'accord, c'est très bien. Et tu vois, je vais rebondir là-dessus, c'est très bien que tu en parles. Déjà, je te remercie pour ce beau gift. Merci beaucoup. On va bien cuisiner ce soir. Merci beaucoup. Mais voilà, aujourd'hui, toi, tu es, tu as 52 ans. Ouais. Au mois d'octobre, me vieillis pas. Ouais, excuse-moi alors. t'as bien raison. Pas de soucis. Et voilà, tu es toujours en shape, t'as la ligne, t'es bien en forme, etc. Moi, j'ai vu ici et là que tu étais vegan. Alors, je l'ai été 11 ans et là, j'ai fait une petite modification. Ok. Eh bien, explique-moi, s'il te plaît. Écoute, Sherman, merci pour cette question parce qu'elle est osée. Elle est profonde, elle est puissante et elle touche à des choses sensibles. Donc, ne sois pas surpris que je vais parler avec un peu plus de douceur parce que je sais à quel point je vais te chambouler toi qui m'écoutes. Moi qui étais aussi fortement chamboulé il y a une dizaine d'années quand j'ai entendu les vérités sur ce qu'on appelle de la nourriture qui n'en est pas. Et comme chaque personne qui fait ce parcours, on parle de spiritualité, d'évolution, de grandir, d'être un meilleur père, un meilleur humain. C'est quand même le but du hip-hop. Bien sûr. De faire des humains meilleurs. Ça a été inventé pour arrêter ces rivalités, ces gears qui tuaient de faire une compétition noble pour s'améliorer. Peace, unity, love, and having fun. Donc, je traverse ma vie comme tout le monde. Je mange de la viande quatre fois par jour, des produits laitiers, des trucs, comme tout le monde. Je ne fais pas attention, je fais ce qu'on me dit. Ce qu'il y a à la télé, tu vois. Tu manges trois repas par jour. En plus, après, on nous rappelle les collations. Je commence à faire du sport, les compléments, les trucs. Tu sais, c'est chamboulant, quoi. Et je commence la boxe à 72 kilos, à ce poids-là, en 92, et 73, 74, 75, 76. Pourquoi je grossis ? Bon, effectivement, je prends du muscle et je galère. Les sédentaires prennent de la graisse et les sportifs prennent du muscle. Déjà, en 94, je crois, je rentre en équipe de France. Elle n'était pas super structurée, on n'avait pas un super bon médecin. Moi, je vais voir un nutritionniste pour perdre du poids parce que notre médecin n'était pas compétent. Je vais sur l'échange, je paye à l'époque 500 francs, 81 balles, 500 francs pour un médecin qui me dit bon, ton chocolat, il faut mettre moins de chocolat. Il te montre ta tartine, les doses et tout ça, les féculents. Et le mec me dit, je te parle de ça en 1994. Il me dit, vous mangez de la viande rouge ? Ah ouais ! Hamburger, grec, steak, bolognaise. Tu vois, t'arrêtes ça tout de suite. Comment ça, j'arrête ça tout de suite ? Et il m'explique, en 1994, on le sait depuis bien longtemps, que le corps humain, c'est de la chimie. Il y a un environnement, je crois que c'est, corrigez-moi les spécialistes, alcalin ou basique. Tu vois, soit il est très acide ou basique. Et, dans un environnement basique, fait de végétaux, de bonnes choses, les microbes, les maladies, elles viennent comme ça, elles rentrent dans le corps. Il y a plus de virus dans ton nombril que dans un mètre cube d'air. On est pollué de virus. Arrêtez d'avoir peur de ça. Et donc, ce, comment dire, ce corps physique, s'il est nourri d'une bonne alimentation, de bonnes choses, eh bien, les maladies ne restent pas à la santé reste. et ce médecin me dit en 94 que la viande rouge abîme les tendons, que la viande rouge est acide et que l'acidité abîme le corps. Et que comme mes tendons, maintenant, ils sont en équipe de France, il faut y faire attention. À ce moment-là, je me dis, mais ma mère, qui frotte à l'hôtel PLM Orly, à genoux tout le temps avec son coude, personne ne lui a dit à elle, ces tendons, à elle, ils n'ont pas de valeur. Tous les gens que je vois dans la rue qui vont se jeter à la boucherie et partout, on ne leur a pas dit à eux que leur corps est important. Pourquoi ils ne savent pas ? Donc déjà, ça me met la puce à l'oreille. Donc déjà, vraiment, comme énormément de sportifs, je diminue la viande rouge. Et là, on passe à la viande blanche qui, à l'époque, était peut-être plus saine parce que plus l'animal est petit, moins son corps peut contenir d'hormones de croissance, de pesticides, d'antibiotiques et de toutes les saloperies qu'on leur met. Donc, on allait vers ces viandes blanches qui souvent couraient, étaient libres, avaient été surprises par la mort, n'avaient pas souffert. Donc, la viande était plus saine. Il me dit que l'alimentation, c'est vraiment un de nos carburants et qu'il y a des choses qui nous abîment. Moi, j'avais compris qu'il y avait des aliments qui nous dynamisaient, mais je ne savais pas que certains nous abîmaient. Donc, je fais toute ma carrière comme tout le monde et je finis presque à 90 kilos. Regardez le dernier combat Duart contre Belloni à 41 ans. On a pesé à 84 ou 86. Le jour du combat, je suis à 88 ou 90. J'ai presque 20 kilos de plus que là. Et ce n'est pas moi. J'étais un roseau vif, élancé. Et je me suis transformé en baobab. Je me pose, j'ai une garde figée, je mets des gros looky, je n'ai plus de fluidité. Ils m'ont métamorphosé. La bouffe, quoi. On contrôle un peuple avec son alimentation. Quand tu t'assures que les gens, après le repas, ils sont comme ça, avec la télécommande, avec du sucre, de la graisse. Comment tu veux qu'ils se rebellent ? Comment tu veux qu'ils prospèrent ? Comment tu veux qu'ils évoluent, qu'ils prennent leur vie en main ? Comment tu veux qu'ils vivent leurs rêves sans carburant ? Tu as la plus belle voiture, d'accord, là ? Et dedans, on te met un carburant de merde. Où tu vas ? Tu tournes dans le quartier, tu ne fais rien. Donc, je me rends compte que je grossis, je ne suis pas bien, j'ai des lourdeurs, des ballonnements, des difficultés digestives, bouffées de chaleur, tous ces trucs qu'on a, des sauts d'humeur, des sauts d'agressivité, des coups de barre, tu ne comprends rien. Et là, je commence à m'intéresser à l'alimentation en fin de carrière. Je rencontre un pote qui a perdu une dizaine de kilos que je vois, comme moi, qui avais galéré avec les régimes et je vois tout Svel, tout Tonic et tout. Et je lui dis, qu'est-ce que t'as fait, Pascal ? Pascal Lafleur, on peut aller le suivre un petit peu et qui m'a beaucoup initié sur le développement personnel et d'autres choses. Il me dit, Aurélien, la viande, c'est du poison. Il me dit, voilà, on n'est pas fait pour en manger tous les jours et surtout pas trois fois par jour. Nos grands-parents en mangeaient tous les 15 jours. Va te renseigner. Et donc, je me dis, attends, c'est si puissant que ça avec tous les régimes qu'on a faits, Pascal, arrêter le sucre, il y avait toujours de la chair morte. Ce n'est pas de la viande. C'est un mot qu'on a inventé, viande. Viander au 15e siècle, on disait, le cerf va viander dans les pâturages. Viander, ça voulait dire manger, se nourrir, pêtre. Et donc, je dis, ok, j'essaye. Moi, je suis un, comment on dit, laboratoire. Labor, le travail, oratoire. On parle, on travaille et on parle. Tu me parles, je t'écoute et après, je travaille. Je ne vais pas, je vais te questionner pour rassurer mes doutes. Ah, mais je vais t'anémié. Non, non, du jour, manger que ça. Mais les hommes pressuris qu'on a toujours mangé, mais sans viande, on est faible. Toujours les mêmes réponses. Mais les protéines, eh, demande au dos argenté, le gorille, là où il trouve ses protéines. Il ne mange pas de viande, lui. L'éléphant, le buffle, le bison, le taureau, tous ces animaux super puissants, pleins d'énergie, qu'est-ce qu'ils mangent ? Des végétaux. Et je dis, ok, je dis à ma femme, je dis, écoute, je ne veux pas manger de viande pendant une semaine. Tu m'enlèves toute la viande. Je crois que j'avais gardé mon ventre fait comme ça. Sept kilos en une semaine. Sans effort. Le troisième jour, c'était très dur. La crise de manque de la viande. Ce n'est pas une crise d'anémie. C'est une crise de manque. Comme un toxicomane. Quand tu as mis des produits dans ta vie, dans ton corps, tous les jours, quand tu les enlèves, tu fais une crise de manque. Et donc là, je me rends compte que mon ventre devient plat. J'ai plus de paix. J'ai le visage moins gonflé. J'ai plus d'énergie. J'ai plus de joie. J'ai moins besoin de dormir. J'ai plus de réveil nocturne. J'ai beaucoup plus d'évacuation de mes déchets. Je me sens mieux. Je me sens pas avec quelque chose en plus. Et moi, qui étais très intéressant, je me sens agacé par des choses, en colère, mais je n'ai plus l'envie de mordre. Je n'ai plus l'agressivité. Allez vous renseigner vous-même. Il y a une super conférence où il explique tout de Gary Yourofsky qui t'explique l'intérêt de manger des choses vivantes. Voilà. Et aujourd'hui, parce que tout à l'heure, tu m'as corrigé, tu ne manges plus du tout de viande ? Je n'ai mangé pas de viande et pas de poisson rien d'animal depuis 2011. Et ça allait très bien. J'ai beaucoup perdu de poids. Il y a des gens qui ne mangent pas de viande qui sont costauds. Moi, je n'ai plus envie d'être costaud. Arrêtez de croire que c'est parce que tu diminues la prétienne animale que tu maigris. Tu as une perte de la fonte musculaire, mais tu peux en refaire. Moi, ce n'est pas mon souhait. Et je vous donne rendez-vous dans quatre mois, je pars sur un programme. Donc, dans l'idée, c'est que j'ai tout enlevé et ça allait très bien. Ce qui m'embêtait, c'était l'envie, l'odeur, le goût, la sociabilisation. On mange de la viande pour le goût, la tradition, l'habitude, la commodité et le côté social. Donc, c'est ça qui me faisait peur. Mais aujourd'hui, je peux parler autour de toi en mangeant des tomates. Ça ne me dérange pas. Je peux aller à une fête et je trouve toujours des végétaux. Donc, j'ai repris le poisson l'hiver dernier parce que mon corps me l'a demandé. Réellement, j'avais froid. L'hiver est rude. J'ai une maison un peu humide en bas. J'avais froid. Je me couvrais, je mangeais, j'avais froid. Et j'ai écouté mon corps et il m'a dit je veux du poisson. Merci de m'avoir écouté. Prenez votre temps. Je sais que c'est chamboulant. Je sais que c'est difficile. Il faudrait faire une émission que pour ça. Écoute ton cœur. Va compléter ces informations avec des spécialistes. Il y a No Steak, un super reportage. Il y a The Game Changers, tous les musculeux des années 90 qui t'en parlent. Il y a plein de renseignements. Il y a la mode vegan qui va te dire comment manger. Tu vas halluciner des saucisses, des viandes végétales pour garder le goût et la mastication sans t'abîmer la santé. Il y a tous les végétaux pour les fromages, les desserts. Il y a plein de recettes. Ouvre le champ de déperception. Et merci pour ton écoute. Non mais c'est très bien. Et tu sais, moi je respecte totalement les convictions de chacun. Mais est-ce que tu peux comprendre que finalement, certaines personnes ne comprennent pas ton cheminement à savoir ? Tu condamnes entre guillemets ceux qui consomment de la viande. Alors je ne les condamne pas. Non oui, c'est pour ça que je mets les guillemets. Tu peux les donner les guillemets. Bon bon d'accord. J'invite ceux qui en mangent à se demander pourquoi tu en manges. Mais tu consommes un peu des poissons quand même. Aujourd'hui maintenant c'est revenu ouais. D'accord, d'accord. Donc tu peux comprendre l'imbroglio un peu. Bien sûr, tout à fait bien sûr. Et pour vous dire, je sais que à ce qu'il paraît même les végétaux souffrent. On le sait aujourd'hui quand tu coupes une plante on sait que les arbres parlent entre eux. Je sais qu'il y a de la douleur mais bizarrement le cri de la tomate l'horreur de la tomate le jus de tomate qui coule ça me fait moins mal que si c'était un animal tu vois. Donc je comprends tout à fait. Maintenant j'aimerais peut-être ouvrir le champ en te disant que j'ai pensé comme toi. Pourquoi est-ce qu'on mange de la viande ? Par habitude, par tradition, par commodité non pas par un besoin physiologique de ton corps. Alors maintenant je vais te dire imagine que tu as une voiture qui marche au 95. Ok ? On te dit il faut mettre du 95 et toi tu décides que tu vas mettre du gasoil ou du 98. C'est ton plein droit. Mets-en dedans. Elle va rouler ta voiture. Quelles vont être ses performances ? Comment va être la fumée qui sort ? Quel va être l'état de la voiture après qu'elle ait cramé tout ce carburant qui n'est pas le sien ? Donc la question est là. Il y a les lois de notre tête et les lois de la vie. Je vais faire très très simple. Tu n'as rien d'un mangeur de viande. Tu n'as rien d'un carnivore. Tu n'as pas de griffe. Tu n'as pas de canine. Tu ne cours pas à 60 km heure. Tu ne vois pas la nuit. Tu n'as aucune pulsion. Si je pose un poussin sur la table là, je pose un poulet vivant et je vous dis vous voulez du poulet les gars là ? Qui le tue ? Qui les plumes ? Qui l'ouvre ? Qui le vide ? Non, non, non. Je ne veux pas faire ça. On laisse ça au boucher. Nous, on consomme la mort. On n'y participe pas. Si tu devais y participer, tu mangerais moins de viande. Donc, nous avons un élan naturel de donner la vie, de protéger la vie et en même temps, on a cette éducation, cette propension. Comment se fait-il que depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, on nous dise qu'il faut en manger trois fois par jour et même au petit déjeuner alors que nos grands-parents n'en mangeaient qu'une fois par jour ? Dans toutes les religions, de l'Aïd à l'Aïd, du carême au carême, pas le vendredi. Comment ça se fait que pendant des années, il y a eu ça ? Et là, depuis 40 ou 50 ans, partout, partout, les pubs, c'est pourquoi des végétaux ? On te dit plus de pommes, plus de carottes, on te dit toujours plus de viande, plus de fromage, plus de laitage. Pose-toi la question. Les gens qui dirigent ce monde savent comment tu fonctionnes mieux que toi et ils savent qu'à partir du moment où tu auras certains éléments dans ton ventre, il y a certaines compétences qui ne seront plus là. Donc oui, honore et continue de manger de la viande. Choisis-la, respecte-la, honore-la. Et s'il te plaît, la prochaine fois que tu vas manger un steak, même si tu es coloré de peau, s'il te plaît, prends un selfie avant le steak. À la pause déjeuner quand tu vas écouter la vidéo, prends un selfie avant ton repas s'il y a de la viande dedans. Mange ton repas et reprends un selfie après. Et regarde ton visage. D'où viennent ces rougeurs ? J'ai vraiment besoin d'y revenir dessus. Notre agressivité, notre violence, notre brutalité, elle vient d'où, vous croyez ? Jusqu'à très longtemps, la viande et l'alcool, c'était pour les riches, les rois dominants. Et avec la viande et l'alcool, les dominants avaient la force et l'agressivité pour contrôler le peuple. Le peuple, lui, il avait curé pâtes, riz, haricots, tous ces trucs qui les calent. En Afrique, tout le riz qu'on bouffe, il vient de Chine. Pourquoi il nous file du riz tout le temps ? Pourquoi on nous file du riz tout le temps ? Qu'est-ce que ça fait quand tu as du riz dans ton ventre ? De l'amidon ? Tu es collé. On bouffe des colles. Donc, pour contrôler le peuple, il y avait l'école pour les travailleurs et pour les dominants, l'alcool et la viande, pour qu'ils soient forts et agressifs, pour qu'ils leur fassent peur. Donc, on ne donnait pas ça puisqu'on disait les riches voulaient l'opulence et voulaient donner de la viande et de l'alcool à la fête. Et on s'est dit, on va faire un test de donner de la viande et de l'alcool à certains pauvres pour voir comment ils réagissent. Parce que le risque, c'était qu'ils se rebellent contre les riches puisqu'ils nous exploitent. Et là, on s'est rendu compte et j'en fais partie des pauvres. Quand ils mangeaient de la viande et de l'alcool et qu'ils buvaient l'alcool, contre qui ils se fâchaient ? Contre leurs frères. Eh ben... Allez vous renseigner. Je sais qu'il y a cette habitude que tu as. Il y a tes papilles à ton goût. Il y a ta santé. Il y a ton contrôle. Et quand tu achètes ces produits morts et transformés, à qui tu donnes tes euros ? Qui détient les usines et les sociétés de bouffe industrielle qui t'empoisonnent et qui détiennent derrière les laboratoires pharmaceutiques qui vont te vendre les médicaments pour te soigner ? Open your mind. Ouvre ta conscience. Ouvrez les œillères. A ton rythme. Si tu as du mal, je suis là. Si tu t'es senti jugé, accusé, j'en suis désolé. Ce n'est pas mon souhait. Je suis désolé pour ça. Merci pour votre écoute. En tout cas, mille merci Aurélien. Encore une fois, d'avoir parlé à cœur ouvert, d'avoir fait le déplacement. C'était une discussion riche. Tout ce qu'on aime ici. Mille merci pour tes mots en tout cas. Et assurément, les gens en profiteront. Et t'es quelqu'un de bien. Donc, une énième fois, je vais te dire merci au nom de toute l'équipe de We Hustle, Aurélien. Voilà. Merci We Hustle. Merci le chairman. Merci à l'équipe et à tous ceux qui regardent. Et au plaisir de continuer un bout de chemin ensemble. Merci Franck-Jean. Merci. C'était ça ensemble. Avec l'homme que le nomme, Aurélien Duarte. Pour We Hustle. Mes paroles valentière. Peace. We Hustle baby. Sous-titrage Société Radio-Canada